L'idée c'était justement de présenter un exemple où j'utilisais un peu tout ce qui avait été présenté avant. Donc au lieu de vous faire un répertoire comme en TP du Medinfo, j'ai un peu changé le truc vu que j'avais un public plutôt de geek. J'ai fait une base de données pour mes BD. L'idée c'est de montrer avec les outils qu'on a aujourd'hui dans le Perl moderne, comment on peut faire un template d'application web de façon rapide en 200 lignes de code. Une appli web se présente souvent comme ça, on a souvent une BDD avec un objet métier autour, au-dessus de laquelle on va développer une API. Alors si on est classe, on la fait en REST pour ne pas avoir d'état. Et puis on va avoir un front en HTML5 que je ne détaillerai pas, c'est pour ça que je l'ai grisé. Et puis on peut avoir besoin de faire une appli cliente plus classique. Et donc là, je vais utiliser du Perl pour gérer ma BDD, faire mon API REST et mon API client. Donc, ça se trouve, je n'aurai pas le temps parce que je n'ai pas révisé. Enfin, je n'ai pas... Chronometry ? Et donc je fais un teaser et je vous invite désormais, dès maintenant, à venir revoir la présentation qui sera sûrement plus détaillée et en OTP, au Jour des Perls 2012-S13-20. Qui seront le 29 et le 30 jours. Donc, la BDD, le truc, c'est qu'une base de données, je n'ai pas envie de la faire en SQL. Bon, ce n'est pas que je ne connais pas le SQL, mais c'est chiant. Donc, je vais utiliser un super module qui est une extension. Ce que n'a pas dit Sylvain. C'est la plupart du temps, quand on fabrique des extensions d'un module CIPAN, on rajoute un X au module CIPAN et puis après, on met notre nom à nous. Donc là, je vais utiliser DBX Class, qui est l'Extensive et Flexible d'Objects de l'Action Rapper. Et en fait, l'idée, c'est d'écrire sa base de données sans utiliser du tout de SQL, mais en utilisant des objets peurs. Et comme c'est une extension de DBI, c'est donc indépendant de la base, parce que ce que n'a pas dit Sylvain non plus tout à l'heure, c'est que DBX sont de grand intérêt, c'est d'avoir quand même des drivers pour la plupart des bases de données. Et donc là, je vais écrire des choses en Perl très simples, et je pourrais les déployer sur PostgreSQL, sur MySQL, sur SQLite, enfin sur n'importe quel système SQL compatible avec DBX. Donc typiquement, je rentre direct dans le sujet. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je vais utiliser le super helper de Dancer, vu que comme l'a dit Alexis, il va me créer directement toute ma hiérarchie de répertoire pour mon appli, il va me faire mon lib, mon T, etc. Donc je peux directement créer un fichier lib mycomixdb.pm dans le répertoire mycomixdb.fm. Et donc là, je vais définir exactement mon objet DBX class. Donc, par défaut, le premier mycomixdb, ce sera l'objet que je vais utiliser ensuite pour accéder à ma base. Je mets juste loadNamespace, et derrière, il va faire toute la magie de ce que je vais décrire après. Donc je vais créer des résultats qui vont être l'équivalent de mes tables, en fait. Et donc, dans mes tables, je vais lui donner le nom de la table, je vais ajouter des colonnes avec leur type, en disant que mon... Alors, la base est très simple. Une BD, là, ça se... Vous allez voir. Bon, pour déployer, c'est simple. J'utilise mon module, je... voilà, je connecte et je le déploie. Alors, il faut d'abord avoir créé la base. Si vous êtes sur PostgreSQL, il faut faire tout ce qu'il faut. Sur SQLite, il faut juste faire un touch. Et donc, j'appuie ça, hop, à partir de là, j'ai une base de données. Donc ensuite, un framework web. Bon, ben, Bencer, parce que, comme il l'a dit, pour faire une API, ça va quand même très 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 vite. Donc, je ne vais pas repasser sur la description de Dancer, mais c'est vrai qu'il est lightweight, yet powerful et vraiment bien. Donc, comme Alexis l'a dit tout à l'heure, je vais mettre dans ma conf que je vais utiliser un seigneur JSON, parce que ça fait bien longtemps que... Enfin, on ne fait plus que des services web XML, que pour assurer compatibilité. Quand on a créé un nouveau, on essaye de faire un truc léger. Le... le... Je vais dans mon mycomix.pm, qui sera le... la base de mon application, écrire des routes de ce genre-là et mettre direct... Bon, je n'ai pas le temps de le redire, puisqu'il vous l'a déjà dit, mais je peux m'envoyer directement ma hache et j'ai directement une... une API qui fonctionne. Bon, qui ne fait pas grand-chose, mais qui fonctionne. Et puis voilà, quand... pour compliquer un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire deux fonctions. Une qui va être un helper pour aller me connecter à ma base de données où j'aurais mis les settings en configuration. Je vais ensuite faire une... une... une fonction qui va me retourner le... ma BD avec la hache qui va bien en utilisant l'objet. Je vais vous montrer le... En fait, voilà, je remets l'ID, je remets le title, les authors, je fais un map sur le comic authors, donc la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le truc, c'est que si... j'appelle direct... Alors, et là, et puis là, j'appelle un comic. Donc, je mets un paste soldier pour avoir l'ID dans le comic, je vais faire l'ID. Je fais un find qui est... qui renvoie un élément unique dans... dans... DBX class. Donc, en gros, mon handler, je vais demander le résultat comics, je veux finder dedans l'ID qui correspond à l'ID, et je fais prefetch comic author author ID. Ça, ça fait quoi ? C'est... L'idée, c'est que si... Pourquoi ? C'est parce que je vais utiliser ça derrière. Bon, je suis d'accord, c'est un peu compliqué. Le... le... Si j'avais pas mis le prefetch, en fait, il aurait fait une première requête select étoile pour récupérer... Enfin, select étoile ou RID égal ID pour récupérer le comic ID, et puis quand je lui aurais demandé la méthode auteur, il aurait fait les selects qu'il fallait pour aller chercher les différents auteurs. Et donc, en faisant le prefetch comic author author ID, il fait directement la jointure, et donc on a pas besoin... La requête sera beaucoup plus rapide, quoi. Mais on a pas besoin de faire une jointure en vrai, quoi. On fait des jointures sur des... sur des... sur les attributs qu'on a nous-mêmes définis. Alors, après, une route un peu plus... une route un... la suite, quoi. Comment je fais pour créer... Alors là, j'avais récupéré une BD, donc là, c'est pour en créer une, donc je mets post, je récupère le title et les authors, je récupère mon épaire de bases de données. Pour chaque auteur, je fais un finder create, comme ça, j'ai pas besoin de savoir s'il y est ou pas déjà. avec son nom, je récupère mes objets authors, qui sont des résultats. Ensuite, je crée mon comic de la même façon, et puis après, pour la table comic author, j'attache chacun des... l'ID du comic aux id des auteurs. Je positionne mon statut à 201, puisque je fais du reste, et que donc, vu que c'est un poste et que je crée, c'est le code HTTP qu'il faut renvoyer, et je renvoie mon comic, parce que tant qu'à faire, vu que je suis là, je l'ai, ça peut servir aux développeurs d'applications derrière. Alors, ensuite, là, à partir de maintenant, j'ai mon API web, et puis ma base de données, et puis ça fonctionne. Donc, il me faut un client d'API. C'est là que j'introduis SPOR. Alors, je ne sais pas, qui connaît SPOR dans la salle ? OK, pas grand nom. SPOR, c'est Specification for a Portable Service Environment. L'idée de SPOR, c'est fabriquer une description d'API en JSON, d'API REST, je vais vous en montrer une après, de mettre chacune des routes, en disant quel paramètre il faut mettre dedans, et quel status il peut récupérer. Et ensuite, il va être utilisé par le moteur, par le client qui s'appelle NetSuite SPOR en PURL, mais qui va être utilisé par des clients qui peuvent être écrits dans n'importe quel langage. Aujourd'hui, il y en a en Ruby, Python, PURL, Java, Clojure, PHP, JavaScript, Node.js, voilà. Et donc, à partir de cette même description d'API, j'aurai un client pour chacune de mes API REST. C'est ce qui fait que l'idée, c'est de ne pas avoir à développer un client à chaque fois. Typiquement, si vous développez, enfin bon, j'ai pas le temps, mais je pourrais en parler autour d'une collation offerte par BeerStack après la présentation. Donc typiquement, on écrit l'API que j'ai définie, voilà, je l'écris en JSON. Alors, ce que je l'ai même fait encore plus sioux, c'est-à-dire qu'on peut faire une route, dans Dancer, qui génère l'aspect de l'API JSON. Bon, elle est pas entièrement dynamique, il y a quand même des trucs à la main, mais comme ça, on est sûr de l'avoir avec son API. Donc, je définis les méthodes que mon objet va avoir, search, getComic, je dis les status qu'ils doivent, auxquels il doit s'attendre, parce que s'il en reçoit un autre, il fera une erreur. Je mets le pass sur l'API vers le pass de la route, le type de la méthode HTTP, et les paramètres. Il y a beaucoup plus de choses que ça dans le sport, c'est juste une introduction. Et donc après, j'utilise NetHTTP Sport. Alors, j'ai oublié à chaque fois de mettre le strictures warnings, vous m'en voudrez pas, mais ils se disposent en vrai dans la démo. Je crée mon client en lui disant où est ma spec, et en lui précisant la basur de mon API. Alors, il y a aussi un concept de middleware qui permet directement dans le sport de transformer directement les bodies. Donc là, vu que je sais que je fais du JSON, je dis format JSON, et il va, tout ce que je vais envoyer, il va me le formater en JSON, tout ce que je vais recevoir, il va me le décoder de JSON. Je fais une query, j'ai directement de mon objet, alors, tu sais le client, je me suis trompé. De mon client, j'ai directement la méthode search, dès qu'il a lu la base JSON, je récupère mon truc, et puis je le montre. Bon, j'avais très très vite pour la fin. Alors, j'utilise MousseX GitHub, c'était pour montrer une extension de Mousse, justement, qui est un mix entre GitHub Long et Mousse, GitHub Long étant un module qui permet de passer des paramètres de façon sux en ligne de commande. Et en gros, l'idée, c'est que j'écris un objet qui va représenter, donc, vous voyez, un rôle MousseX GitHub. Je lui dis, mon objet, il a besoin d'une baisse hurle, et puis, alors, il y a un truc dont on parle jamais, c'est qu'il y a un attribut de documentation dans Mousse, et pour MousseX GitHub, il sert à quelque chose qui va servir à faire le usage quand on ne mettra pas de paramètres à son application. Je mets Ricoyard1, et alors là, j'utilise la super Lazy, qui va me permettre d'ordonnancer mes attributs. C'est-à-dire que, comme je vais appeler sport après avoir fait mon new, je suis sûr d'avoir baisseur les specs, donc je peux directement créer mon client. Et je mets un underscore devant, parce que c'est, un, la convention pour dire que c'est privé, même si elles ne le sont pas vraiment. Deux, parce que MousseX GitHub ne le prendra pas comme un param qu'il faut qu'il récupère sur la ligne de commande. Putain, il y a peut-être plus de pieds dans la tête. Non ! Les flèches. Ouais. Donc, dans mon objet, je mets des méthodes comme ça, mon addComicSearch, qui en fait, on appelle les méthodes sport. Je vais faire super speed. Et ensuite, mon script shell, il est aussi bête que ça. MyComicSwap, Yamel. Je crée mon truc avec un new isOption qui active MousseX GitHub. Je récupère mes arguments. Alors Shift aussi, on n'a pas expliqué, mais ça défile un tableau par-demand. Et alors là, j'utilise le méta. Ça, c'est super bien. C'est qu'on a toute la description dans Mousse de notre objet. Et donc, je peux savoir si la méthode existe. Et j'appelle la méthode avec les arguments que j'ai en ligne de commande. Et voilà l'exemple. Donc là, je mets la baisure, je mets la spec, je search Batman et j'ai deux comics qui sortent. Bon, c'est parce que j'ai pas le temps de mettre plus. Alors, juste un dernier truc. Bon alors, les modules, ils sont tous sur le CPAN. Dancer, Dancer, Sport. Je voulais faire le site, mais j'ai pas le temps de finir. Et les slides, parce qu'on ne remercie jamais assez les gens qui nous font des trucs pour faire des slides. Et juste pour vous dire que l'exemple que je vous ai présenté est entièrement fonctionnel et disponible avec le Talk sur mon compte GitHub. Voilà. S'il y a des questions... Tu as encore 5 minutes. Ah bon ? Ah non, pardon. Non mais... Dans la salle numéro 3... ... ... ... ... ... ... ...